Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai de la crème encore sur les doigts, ne pas me gratter les yeux, ça peut être nécessaire Et après je vais me gratter les yeux pendant 15 ans, comme d'habitude On va jouer à Baldur's Gate, est-ce que toute la caméra est bien ? Non ? Un peu mieux Bon bah c'est parti C'est un peu violent, j'ai de la lumière dans la gueule, attendez Je vais lancer Et j'arrive Je vous laisse avec l'intro Non, tu ne peux pas Je vais être le dernier Et tu ne vas pas Non, je vais le faire Ok Ok Peut-être qu'on saura un jour Qui était ce personnage On peut, je pense, se douter C'est peut-être la personne qu'on a rencontré qui nous a donné des potions Le jeu Donc nous étions face à Krill Qui ne voulait pas nous repérer Alors, apparemment c'est un bug connu Donc il y a deux techniques Soit il faut que je discute avec Dorne Alors comment qu'on discute avec les gens ? Voilà, comme ça D'accord D'accord Bah oui, mais si tu as traîné avec Dorne, tu sais qu'il est un peu comme ça Non ? C'est un peu trop bas Ohlala, la caméra, c'est dur à gérer D'accord Il veut qu'on la tue Alors, est-ce qu'il faut que je sois équipé pour aller vite là ? Pas encore Avast, bonjour Avast Alors, c'est possible que j'ai plus de batterie aussi De connexion On croise les doigts Levez-vous mes enfants, levez-vous et fais soyez les vivants Ah bah voilà C'est intéressant Kriel attaque Dorne Dorne attaque tout le monde Kamehameha dans la tête de Dorne Attaque direct sur Dorne parce que c'est un mage Ah oui, la baguette déçue, bam Voilà, boum On va se disposer ailleurs Ah bah elle est déjà décédée ? Ah bah d'accord Voilà, c'est fini Grâce à la baguette des cieux de Jair J'imagine que vous pouvez parler métaphoriquement, Dorne Ou pouvez-vous réellement contempler les abysses ? Ah bah c'était ton amante Mais Dorne C'est pas très sympa Ah non, ils vont taper les grouilleux là Non On l'aim de la tour Brosson On l'aim de la tour Brosson Moi je veux juste que vous soyez là Bon, on va aller taper les brouilleux Retournons lire cette lettre tranquillement Heureusement je me suis fait un puissant allié depuis la dernière fois Que l'on s'est vu Mes hommes et moi attendons dans un camp caché Juste à côté de l'entrée de la porte de Baldur Si tu crois comme moi que la sécurité réside dans le nom Rejoins-nous là Trop de choses sont restées non dites Lors de notre séparation Et j'attends avec impatience de pouvoir attraper le temps perdu S'il te plaît, viens vite, dorme sans fouiller la côte La côte à notre recherche À l'instant où je t'écris Siméon Bon, bah voilà On aura fait ce que Dorne aurait voulu On prend la lettre aussi On prend la lettre N'êtes-vous pas inquiet qu'il sache que vous venez ? Il pourrait vous tendre un piège Il a invité Kreele à le rejoindre Il est raisonnable de penser qu'il est plus que prêt à vous recevoir Ouais, on va régler On va faire ça On va faire la quête de Dorne C'est fait Il nous a bien aidé quand même Donc ce serait bien de le garder dans la partie Donc En caché en bas de la porte de balade Des bandits Ça peut être autre chose, remarque On va aller à Abrahamical déjà Pour aller faire dodo D'un coup, c'est incroyable On arrive à traverser toute la map C'est fait Ah, j'ai trouvé de quoi Récupérer le son Des paroles en français Il faut juste que je trouve une bonne parole Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Une tâche facile Et après, je le mettrai dans une commande Je sais pas laquelle Vu que je ne sais pas encore le son On a l'argent, on a l'argent Il faut se permettre Est-ce que vous suspectez quelqu'un ? Razad, je peux vous assurer que j'en nourris aucune pensée de traîtrise Moralisateur, cache ses vraies motivations derrière des platitudes C'est moi que vous regardez, chevalier noir Je vous tiens à l'œil Elle sert les menestrel, pas vous Une tâche facile Une tâche Ça ferait que ce pauvre Surrendra Elle C'est une tâche Donc vous voyez Même ceux que vous gardez Clos Ne peuvent pas être confiés Je n'étais pas suffisant Je n'étais pas suffisant De la gangue de Simeon Ils m'entraient leur âme Pour ma heritage Fouillant Me Fouillant Fouillant Je ne vais pas me délouer En même temps Je ne vais pas me délouer En même temps C'est possible que la fin de cette mission n'ait plus Dorne du coup Mais on va aller chercher du coup Le mage de Berryghost Si on doit faire ça C'est le seul personnage que j'aime bien je pense C'est le mage de Berryghost On n'a pas à déclencher d'ailleurs Donc on verra Comment ça va se dérouler Mais bon Ah je peux faire un double clic Et ça zoom Mais c'est très violent je trouve Alors nous on va là Je veux juste que les autres ne partent pas dans l'autre sens Voilà c'est exactement ce qui arrive ici à chaque fois C'est très facile Je veux juste que les autres ne partent pas dans l'autre sens Je veux juste que les autres ne partent pas dans l'autre sens Donc Est-ce que c'est le camp des bandits vous pensez ? De toute façon la porte elle est là Ah non c'est en haut la bandulgote C'est ça ? 24h pour y arriver Vous avez Je peux presque sentir le présence Mon patron hume avec l'excitation sur cette soul Ca tourne avec énergie Venons ! Nous nous sommes au niveau Quand le corps du corps de Simeon Lait à mon pied Peut-être que je te réfriger Avec le reste de ma salle Mais pas encore Et voyageurs vous semblez tous épuisés il y a peut-être une raison à cela ben je vais pas me montrer un poli moi cet homme là je suis le propriétaire d'un petit groupe qui opère à l'extérieur de Bergost qu'êtes vous donc Nous sommes des aventuriers en croisade alors non on va pas utiliser croisade Simple voyageur je pense que c'est plus intéressant que ça je vous reconnais d'avoir d'après les avis de recherche Je pense que si vous voulez aller dans le alors attendez parce que c'est je trouve que ça me crie dans les oreilles mais pour vous ça va Alors mon son de voix ça a l'air d'être bon la musique ça a l'air d'être bon aussi ok Vous avez de la chance je peux vous offrir cette aide à un certain prix Comment pouvez-vous nous aider je suis un contremendier et je fais passer des marchandises illicites entre l'âme et la porte de Badur Si on nous descend en piège je vous ferai entrer dans la grande cité Si c'est ce que vous voulez je suppose que je dois vous laisser on trouvera Pour un moyen Du coup il a dit Sinon il reviendra au pire tu vois Remarquons que dans cette porte on s'est pas beaucoup baladé on a fait une ligne droite Ah ah Vous prenez le nom d'un certain animal ou c'est juste euh Je n'ai rien contre vous faites en sorte que je ne change pas d'avis et partez d'accord Il y a des gens armés ici Autre que les potes de De Dorme Passons aux choses sérieuses maintenant J'ai Dodo juste derrière la maison comme ça il nous verra pas Comme de nuit De nuit De nuit Que t'es née elle a Ah ah Alors je vais essayer un truc parce que je pense que sa porte est ou... Peut-être ouverte peut-être fermée Faut aller voir si on peut ouvrir Infiltration Par ici Par ici Nan Pense Ah sur nous refermons cette porte Moi je m'en vais Ok C'etait pas là On peut être là De toute façon c'est un passage en plus pour la porte Donc du coup on va faire ça Ah il y a eu beaucoup de discussion Le village de Barabdul Qui était situé sur les rives du fleuve Shintar Juste en amont de la porte de Baldur et de l'océan Parsemé de fermes la campagne environnante Est un havre de près et de tranquillité Loin de l'agitation de la côte des épées On ne peut toutefois pas en dire autant de Barabdulgoth Ce simple village de pêcheurs Est devenu depuis peu l'objet de nombreuses rumeurs Parlant de la renaissance d'un ancien culte Ces récits sans fondement évoquent Une créature meurtrière qui chasserait de nuit Et des allées venues bizarres dans la demeure de Shandala Un mage aussi excentrique que puissant Qui s'est installé dans le village autrefois paisible Vous avez aussi entendu dire Que des visites de la fabuleuse tour de Durlag Sont organisées à Barabdulgoth C'est vraiment un endroit où les aventuriers Peuvent tester leur potentiel Ça va vous préparer peut-être mieux A combattre la ténèbre qui menace de détruire la côte des épées Mais non mais ça ça s'appelle un contenu additionnel mon cher Je connais hein Je reconnais le dialogue du MJ là Ah non mais c'est pas ici du coup J'espère pas en tout cas Delswift on you Bonjour Delswift on you Zit ! Trois fois zit ! Je l'ai assez ! Il n'y a plus homme qui vive ! Qui êtes-vous vous ? Vous vous baladez Fenrus Est-ce que vous avez fait le tour de la visite ? C'est vrai c'était une extraordinaire visite Une extraordinaire visite Bien qu'un peu chère Pourquoi me demander cela ? Auriez-vous au hasard envie de suivre mes traces ? Oh nous avons pensé que vous pourriez nous partager Peut-être le temps de faire partager vos connaissances sur la tour et sa visite Et fascinante fut construite par Durlag le nain tueur de trolls Un grand héros Au cours de sa glorieuse carrière Durlag amassa un trésor immense Des rumeurs parlent de salles remplies de pierres précieuses Et d'un grand Oh Joncher le tas de pièces d'or Avec l'aide d'ouvriers nains Durlag creusa moult chambres et passages dans la colline Et sur celle-ci bâtit une tour Envisageant d'y fonder une communauté de nains et de vieillir en paix Mais des Doppelgungors Dirigés et aidés par les cruels flageurs mentaux Ah Ça me rappelle Ça me rappelle Une table de JDR sur Twitch ça Où il y a eu Nathalie récemment Assassinèrent et remplaçèrent les compagnons d'Odurlag Lorsque le nain découvrit la première usurpation d'identité Les autres l'attaquèrent Elles vécu 10 jours dans la terreur Combattant frénétiquement au coeur de sa propre forteresse Poursuivie par des monstres qui prenaient les formes les plus familières Mais ne pensaient pas qu'à le tuer Ok Un seul et victorieux ne put empêcher les Illitides de se fuir Traignant leur éventuel retour Durelag engagea les meilleurs artisans Et commença à reconstruire sa tour Et la colline Les transformant en une série de sans fin de pièges De barrières magiques De passages secrets Des trappes à oubliettes Et de dispositifs mortels J'ai pas envie d'y aller Pendant plusieurs siècles Rien ne changea Durelag de plus en plus excentrique Se nourrissait de champignons Et dit-on perfidement Des corps des intrus Il finit par mourir Et ses os sont probablement quelque part Dans une de ses pièces Protégées par des milliers de pièges mortels Après avoir vu les premières salles De mes propres yeux Je peux dire que Ça doit être aussi dangereux Que les légendes le laissent présager C'est un endroit fascinant Que je recommande de visiter Je dois partir maintenant Aux yeux et bonne visite Merci Fenrus Pour le lore UMJ La nuit Ce serait bien Qu'on trouve un endroit Où dormir Avant de se faire manger Par des ventures Ou des rougarous C'est comme ça Que ça arrive Les malédictions On traîne la nuit Dans un endroit Où il ne faut pas traîner la nuit Qu'est-ce que vous êtes ? Voilà Ah Chandalar J'ai entendu parler de vous Vous avez une mine bien particulière Je ne suis pas mal non plus J'ai besoin de vous Qu'en dites vous Je ne sais pas qui vous êtes Je suis Chandalar Le bienfaiteur de cet endroit C'est ici que se trouve ma demeure Ainsi que mes principaux intérêts Je me penche surtout Sur ceux qui viennent par ici Et vous Vous m'intéressez vraiment beaucoup J'aimerais que vous meniez A bien une tâche pour moi Une toute petite tâche Vraiment Mais que je n'ai pas le temps de faire Moi-même J'ai besoin que vous alliez quelque part Et que vous récupérez quelque chose Qui m'appartient Très simple Et si vous réussissez Vous aurez toute mon estime Qu'en dites vous ? Pourquoi avez-vous besoin de moi Pour cette tâche ? Vous me sentez plus capable D'autres choses réclament mon attention Et donc plus pratique Que vous y allez En août Je ne vous connais pas Et cela me permettra De prendre votre mesure Je sais déjà Que la découverte du pourquoi Vous importe plus que le profit Pas tout de suite Ouais Pas non Pas tout de suite Pandala Moi je veux enquêter un peu sur toi Avant d'accepter On était arrivés Ils nous ont dit Ouais tu traînes dehors La nuit Je ne sais pas ce que tu fais La nuit dehors Ah On peut discuter avec les coques On va discuter avec les coques Et maintenant Que se passe-t-il ? Attendez Est-ce que je peux discuter avec les coques ? C'est fait Le coque ne dit rien Le coque ne dit toujours rien Il parle toujours pas Parlons au cheval Le cheval ne parle pas Le coque ne parle toujours pas Mince Je crois qu'il pensait que ça allait marcher C'est fait C'est la nuit Il est dehors Euh D'accord Bonjour Je suis en deuil Quoi ? Ne vous inquiétez pas madame Pouvons-nous faire quelque chose Pour vous aider ? Non A moins que vous vouliez partir A la recherche de mon fils errant Eh bien oui Racontez-nous votre histoire Et nous pourrons peut-être vous aider Eh bien J'ai un fils Il s'appelle Dalton Il entra dans un groupe d'aventurés De profonde Dalton a toujours voulu être un héros Et l'hélas Il n'en a ni les capacités mentales Ni la force musphysique Tel est le destin d'une mère Regardez ses enfants faire des bêtises Malgré ses avertissements Et son inquiétude Mon progrès Somme poussa ce genre d'action A l'extrême Lui et ses amis cabochards Décidèrent d'aller explorer eux-mêmes Les profondeurs de la tour de Durl Mais Pourquoi les gens veulent que j'y arrive ? Ils achètèrent une pierre magique A ce verreux de Galken Et se préparèrent à partir Malgré mes supplications Et mes pleurs Dalton partit Le groupe ne revint jamais Je crains qu'il n'ait été tué Par les pièges infernaux du nain fou Voilà toute l'histoire de Christ Mais néanmoins vraie Merci beaucoup Une telle gentillesse de la part d'étranger T'es inespérée dans ce monde Je vais attendre le retour de Darlson Ok Moi je veux des informations sur Sherlock Chongalara Organisé par Ike Dès qu'on vous aura vendu d'autres moutons A la Porte de Baldur J'ai tellement hâte Ok Un certain Ike fait visiter la tour de Durlag Toutes les poules d'ici vont devenir mes potes J'ai décidé Comme ça si jamais on a une attaque de vampire Au moins pour réagir Ike c'est vous ? J'étais sûr Garçon du got Vous avez l'air drôle Donc lui il fait la visite Ok Petit check de maison Maison de chandalar Ok Maison de Mondas On est pas rentré dedans je crois ici Maison d'auberge de Barb du got Euh C'est quoi c'est quoi ? Auberge maintenant On va aller dans l'auberge On va faire dodo A tout à l'heure Attends il y a du chai On va parler à Ike après C'est quoi ça ? Un cellier ? Ah ah c'est fermé Et ça c'est quoi ça ? On sait pas non plus Un autre cellier Ok 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 J'en ai assez J'en ai assez J'en ai assez Je veux des informations sur Chandala C'est bon oui On dirait qu'ils ont fermé Toutes les portes d'en bas En direction d'en bas Là c'est censé être un passage De notre cher architecte Ah ah Ça c'est l'histoire de l'âme Ouais Le leurre Le leurre Blablabla Ok J'ai lu On pourra pas dire que je ne l'ai pas lu On a dit qu'on faisait dans la discrétion Oh la 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 On a pas lu Ah ah Bon apparemment ça raconte pas grand De ce qui nous intéresse Mais purée Pourquoi venez-vous ma porte du nez hein Poli aussi Un homme appelé Mendes A emménager dans cette ville Cet été Nous autres femmes du quartier Sommes allées lui offrir Un premier devenu Il nous a claqué la porte à la figure Intéressant On va aller voir la maison de Mendes En bas Ok Au revoir madame On vous ferme la porte Là aussi On est poli quand même Dans cette équipée Qu'est-ce que vous voulez J'en ai assez J'ai à vous parler Écoutez s'il vous plaît Bonjour mes amis Je suis content de vous rencontrer Vous êtes le héros de la côte des épées Il y a longtemps que je voulais vous voir Je m'appelle Mendes De profonde Chercheur de vérité Nous avons Nous avons Non J'ai besoin d'un service Déjà il a parlé à plusieurs J'ai l'argent pour payer Et un grand coeur pour les amis Pouvez-vous aider un brave homme A la recherche de la connaissance C'est un z Vous pouvez essayer de voir ce qu'il veut Des événements tragiques se déroulent Dans ce Comme l'on dit Vous Monde injuste Mais vous Vous n'êtes pas humain C'est ça qu'il va nous dire Les hommes C'est un double gonger Ou quelque chose Les hommes qui ont le pouvoir Font souffrir Les hommes qui n'en ont pas Tu viens de découvrir le monde En fait C'est ça l'histoire Ils détruisent les choses Qui nous apprennent A vivre au mieux Je vous le dis Tu dirais mieux Si ces hommes là N'étaient jamais venus au monde Ah c'est peut-être un animal Transformation du coup Ce consortium de marchands Ces hommes malfaisants Ah il sait déjà Trouvez l'île à l'ouest L'île abrite une épave Un navire amourgé Une très vieille épave Mais ça c'est vraiment Le contenu additionnel C'est aussi bavard que volo C'est volo Comment le consortium A-t-il découvert l'île Il naviguait Vers le nouveau monde Lorsqu'une grosse tempête Les filles déviaient vers le nord Les marins ne furent pas Contrôler le bateau Et le navire manqua De s'écraser contre les rochers Lorsqu'un pète était déchaîné Mais il voyait quand même La vieille épave Il revint A la porte de Baldur Et vendure des cartes maritimes Au consortium des marchands Ah faut qu'on aille voler Des cartes de Note à nous même Ah là là Il y a trop de choses à se noter Il faut qu'on vole des cartes Ces marchands sont à vide Ils volent l'île et l'épave Puissent-ils nous pourrir Dans les neuf enfers ? Les marchands veulent les trésors Du nouveau monde La mer inviolée Et l'immense Et les Bref Et La mer inviolée Est immense Et les vaisseaux Du consortium des marchands Doivent s'arrêter Pour se ravitailler Ils s'arrêtent très bien A l'éternelle rencontre Mais à la rencontrée Des elfes est au nord Oulala J'arrive pas à lire Parce que la typo est trop horrible Trop au nord Le seul endroit Où ils peuvent faire escale Est Sondra Sur l'antenne Mais les prix sont élevés Marchands perdent trop d'argent A Sondra Les marins de la ligue Voient plus loin que l'épave Sur cette île Ils voient un grand port Ils veulent en faire Une nouvelle escale Pour les bateaux Venant d'eau profonde Ou de la porte de Badure En fait c'est C'est trop long comme phrase En lecture rapide Qu'est-ce qu'elle a été C'est pas En fait il faut couper Par exemple Ces marchands sont à vide Et ils veulent l'île Il y a 1, 2, 3, 4 Là il faudrait couper Et faire un soin L'île Que ce soit à peu près lisible Qu'est-ce qu'elle a été Là c'était pas C'est une bonne question Les marins du consortium Mais je crois que j'ai déjà fait Ce truc là En fait j'étais loin Dans Balduon Les marins du consortium De marchands Ont repéré des inscriptions Sur le bateau L'épave appartenait A Baldurien Je promis Ces hommes croient Que Baldurien Était en train De rapporter un trésor De grande valeur Au cours de son dernier voyage Peut-être vrai Mais l'épave contient Également beaucoup d'objets Qui pourraient révéler Le destin de Baldurien Je veux récupérer Le journal de bord Du vaisseau Et résoudre le mystère Du dernier voyage De Baldurien Beaucoup de Baldurien Dans la phrase Le consortium des marchands Détruira ces objets Pour prendre le trésor Il ne faut pas Que cela arrive Si vous m'aidez Je récupérerai Ce qui m'intéresse Vous prendrez le trésor Et les marchands N'auront rien Allez vous m'aider Bah moi j'ai l'impression Qu'il veut vraiment savoir Après on ne sait pas Ce que Baldurien A ramené Mais je pense Qu'il veut vraiment savoir Par contre On sait que les marchands Ne sont pas des innocents Donc ça c'est clair Et que c'était tous Des déopole gangers Je crains de ne pas pouvoir Vous aider maintenant Mais il y a un petit problème Les hommes qui ont trouvé l'île Ils gardent les cartes sous clé A la porte de Baldurien Il y a un bâtiment Qui s'appelle bureau des comptes Pour vous y rendre Pensez au nord-est Passer au nord-est De la taverne Du champ de l'elfe C'est là que sont Les cartes maritimes C'est sans doute Les capitaines qui les aura Je ne sais pas comment On récupère des cartes Mais vous avez l'étoffe des héros Et ce genre de choses Ne posent pas de problème Pour les héros On va voler C'est ça que ça veut dire Les trois phrases Là c'est pour ça Cela peut révéler un peu dangereux Mais je vais vous donner L'or De l'or pour ces cartes Je vous attendrai Dépêchez-vous Je vais avoir besoin De cartes très vite Les marchands sont en train De préparer des vaisseaux Ok Salut les gars Moi c'est Kalahan Le fléau des poissons Des sept mers Je ne vous ai jamais vu avant Vous êtes nouveau ? En effet C'est ma première visite A la ville de Barab Située sur la jolie côte des épées A quelques heures seulement Des faubos De la porte de bas de yeux Vous parlez drôlement bien La barbe est belle Comme un derrière de mule Et sans le poisson De dix jours Soyez les bienvenus Que les puces vous traitent bien Et les dames mieux encore Merci mon bon monsieur C'est rien Vous avez l'air de patauger Complètement Est-ce que je peux être utile ? Oui Vous connaissez Mendes d'eau profonde ? Mendes ? C'est pas marrant Jamais un mot gentil Ou une petite politesse Ah bon ? J'imagine que vous le connaissez Peut-être pourriez-vous partager Vos impressions Dans son sujet Oui je le connais Depuis qu'il est à la barbe Mais je m'en souviendrai mieux Avec un peu d'or dans la main Continuons Je lui ai donné de la 20 balles C'est pas grave Mendes est venu à la barbe La saison dernière L'a acheté La maison du vieux Svensson Il dit être d'eau profonde Mais je connais des gars De la cité des splendeurs Et il parle de la langue commune Aussi mieux que moi Aussi bien que moi Vous voulez dire ? Non mieux D'où qu'il vienne Mendes n'aime pas Se mêler à nous autres Les gens du peuple Il reste dans sa maison La plupart du temps Il part quelques jours par mois Et voilà J'en sais pas plus Ah c'est un loup-garon Parce que quelques jours par mois Ça me signifie un peu ça C'est trois jours Chaque mois quoi Je vous remercie Calan Vous avez été très utile Que les poissons morts De tous les grévolines Un extraordinaire travailleur Que vous êtes Non on va pas On va pas faire ça C'est le moins qu'on puisse faire Bonne journée à vous Merci Calan C'était très sympa De discuter avec nous Donc du coup On a beaucoup de choses A faire ici On nous a inondé De Tout à fait De De quêtes Sauf qu'on n'est pas du tout Au bon endroit en fait A proximité de l'entrée De la porte de Baldur Mais c'était Simeon Le garde Non c'est pas lui Mais ça on va jamais le faire On va pas délater Samuel On va peut-être aller chercher Dalton A tour de Durlag Donc faut faire hike D'avoir fait le trajet d'eau profonde Mais ça c'est Ouais On va peut-être faire ça Mais le problème c'est que Là on va Vu qu'on a commencé la quête de Dorn On est un peu timé Donc je sais pas trop Le truc c'est qu'on risque de chercher longtemps Donc là on est face à une quête On va y aller On va aller voir hike Est-ce qu'on a fait dodo là Je sais même plus Non Non parce que j'ai vu les celliers Avant de rentrer C'est ça l'histoire J'ai à vous parler Alors écoutez un peu Urgan Lampierre Vous êtes un joyeux groupe de héros J'ai là une aventure Qui va aiguiser votre soif de gloire Je m'appelle Urgan Lampierre Et je réside actuellement Dans la citadel d'Abba En rencontre opportune De quelle aventure voulez-vous parler ? Une glorieuse aventure en effet Vous avez peut-être déjà entendu parler De la tour de Durlag J'en ai entendu parler en effet C'est une tour hantée plus au sud C'est bien ça ? Elle fut hantée par l'ami de mon grand-père A une époque Il était devenu fou Vous comprenez Ah Durlag le nain tueur de trolls Était un héros de grande renommée Il tue à de nombreux dragons Sans l'aide de Oh non J'espère qu'il n'y a pas de dragons Mon grand-père était un bon ami de Durlag Ils avaient l'habitude de partir à l'enventure ensemble Qu'est-ce que mon grand-père ne meurt prématurément Il y a quelques siècles de cela ? Continuez Mon grand-père fut tué par un démon maléfique Mais Durlag survécu Durlag garda la dague voleuse d'âme Qui avait appartenu à mon grand-père Oh non Il allait l'envoyer à ma mère quand il fut trahi Donc triste histoire en vérité Après que Durlag construisit la tour Sa famille fut remplacée par des doppelgungor Durlag les tue à tous Mais cet acte le rendit fou Il truffa sa tour de piège Et oublia la dague de mon grand-père Ok On va récupérer la dague J'étais encore jeune Lorsqu'on m'en racontait cette histoire Parti chercher la dague Moi-même J'ai dû faire demi-tour A cause des pièges machiavéliques De Durlag Si cela vous intéresse Je voudrais vous engager Pour récupérer la dague de mon grand-père Cette dague voleuse d'âme Qui me revient de droit D'autres aventuriers Qui sont déjà entrés dans la tour J'imagine que c'est beaucoup moins dangereux Maintenant Qu'en dites-vous Bien sûr J'ai un marteau enchanté C'est une arme puissante Si vous n'en avez pas besoin Je suis sûr qu'il vous apportera Une jolie somme à la vente Et bien c'est un prix honnête Je vais vous ramener votre dague Quelqu'un Personne n'accepte mon offre Vous n'êtes pas des hommes Vous avez sans doute entendu parler Du labyrinthe de la tour de Durlag Et qu'elle a été pillée Si souvent que les nobles bien gras Ils vont pique-niquer Et bien la tour a en effet été pillée Mais les donjons qui se trouvent en dessous Sont intactes J'ai une pierre Une pierre magique à coup sûr Qui permet d'y entrer Elle est à vous si vous réglez mes dettes Pour que je puisse Attends C'est quoi tes dettes ? Oh ce n'est pas C'est une maigre dette Ça me gêne de peu 900 balles Attends Il faut comptabiliser là 200 balles la potion Ça veut dire que Ça veut dire que On est à base de Au minimum 4 potions 4 ennemis A peu près Mais on est blindé Mais on est blindé Il faut qu'on trouve un endroit Il faut identifier quelque chose Il faut qu'on identifie des trucs Et qu'on vende des choses Donc ça on va les garder Mais peut-être qu'on va les utiliser un moment Électure de santé ça sert à quoi ? Je ne sais plus Ça on peut le vendre Pour la dague en vrai Et dague de jet c'est bien Ça peut se lancer Mais c'est vraiment Si on n'a plus rien A lancer Baguette de feu Ah oui c'est vrai Il y a la mulette d'argent Mais on ne peut pas Identifier ici Le cœur du golem Ah oui il faut qu'on vérifie tout ça On rééquipe tout le monde On lance ça On avait récupéré plein de trucs Mais on n'a jamais utilisé Vendre Il faut faire dodo On va commencer avec Là on vient de claquer 900 balles On redore On redore au niveau De notre Standing on va dire On va chercher On va chercher On va chercher Sous-titrage ST' 501 Il est en train de me faire un combat mental avant la fin de sa mise à son truc là. Il me saoule. Il commence à me saouler là. J'avais oublié qu'il avait commencé à discuter tout le temps. Oh là là. Bon bref c'est pas grave. Désolé il y a des gens ils font des travaux de apparemment du jardinage. Il faut couper les apparemment les les feurs en plein de tonnes c'est pas comme s'il y avait une partie de la nature qui se qui renaissait d'elle-même en mourant. À un moment faut comprendre les gens. Donc oui ils sont en train de raser. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Arrêtez de faire des trucs comme ça. C'est pas le moment en fait. Bon on a des trucs à faire donc ceci c'est peut-être le moment je sais pas mais dans l'idée c'est chiant. On va aller voir le fils disparu. Il faut qu'on discute à Ike. Mais du coup on fait ça veut dire qu'on fait forcément la tour. C'est bon bref on va faire la tour. Marché conclu monsieur. Soixante. Mais les cheveux c'est plus dur qu'on ne contient mon... Ouais ouais. Nous partons immédiatement. Ok. Un bonimenteur hein. Et c'est une quête différente ? Donc la tour est à l'extérieur du village. C'est au sud. Là on voit rien ou... Attendez. Donc d'accord que c'est pas ici. Enfin cette tour là. On dit que c'était au sud. C'est ça la tour ? Ah non. Je comprends pas il est passé par où. Mais Ike il est rentré dedans mais après il a disparu c'est ça ? Il y a tellement de monde dans cette auberge. Uniquement ici. C'est fait. Attendez parce que je sens que ça va être là-bas. Voilà. Alors attendez on va faire ça. Hop. Tu peux aller là-bas voir si on peut rentrer dans cette pièce là. Parce que j'ai l'impression qu'on peut rentrer dans cette pièce mais qu'on peut pas y aller non plus. Ça, ça sent la sortie par le feu ça. Ok. Où est la tour ? Grande question. Non mais il faut vous décider. Arrêtez d'être poli. C'était au sud. Mais si je traverse comme ça on est d'accord qu'il n'y a pas un truc qui va apparaître ici. Attendez là elle est... Oh non mais elle est très très loin ! On est arrivé direct à Béregos là ? Non. Oh non mais il y a trop de choses à éviter à Béregos. Oh non. Bon on va faire de deux dehors. Il y a trop de choses à éviter ici là. On va toujours pas régler le problème de l'endrin. Attendez. Par où pouvez vous passer ? Parce qu'il faut pas qu'on sorte d'ici. Sauf gardons parce que là en fait il faut éviter la moitié de la ville. On a laissé toutes les portes ouvertes. Ah mais du coup on peut... Attendez. Il y a un endroit ? Oui c'est ça. Il y a des trucs de magicien ici. On va aller voir le magicien. Attendez. On va à l'auberge de Feldpost. Déjà. On va faire de dos ici. Il faut qu'on aille identifier les trucs et vendre des choses en fait. Plus d'argent. Rappelons le on a plus d'argent. C'est fait. Une tâche facile. Si seulement j'avais ma vieille pipe. Je vais voler là. Veuveler du whisky. Jour longue m'a volé. Non mais d'accord mais en fait c'est pas ça que je cherche moi. C'est pas une auberge que c'est pas... Le magicien ardent c'est une auberge ? Oui monsieur. C'est où l'endroit où on peut vendre des trucs de magie là ? C'est là hein c'est en face en fait. Maison de l'endroit on y est déjà allé. C'est où qu'on peut rentrer dans cette baraque là. Alors ça c'est ça j'adore. Where is l'entrée ? Une tâche facile. Père le flamme. Les gens bien sont si rares de nos jours. Bon salut hein. Je pense que c'est de l'autre côté de la ville mais du coup on va pas y aller. Dane. C'est fait. Qu'est-ce qu'il faut éviter là ? C'est un endroit de combat aussi. Oh non. Ah oui le temple. Ah oui mais ça c'est un temple de magie ça. Ils font pas un truc bizarre à cet endroit. Ah ouais mais on va devoir identifier nos trucs magiques donc on va y aller. mais on va encore avoir plein de quêtes. Est-ce qu'on peut abandonner parce qu'on arrive pas à rentrer ? Ah oui c'est ça. Une tâche facile. Bienvenue. On ne tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de Latander. Nous nous efforçons d'aider tous ceux qui feront avancer les choses dans le royaume. Si vous êtes blessés nous pouvons vous offrir les soins necromantiques de votre choix. Nous vous demanderons un petit don comme compensation. On n'est pas blessés et la necromancie c'est pour les morts. Quel genre d'aide pouvez-vous nous apporter de l'identification ? C'est moi ça. Relativement classique elle peut avoir un nombre indéterminé d'utilisation. Ça c'est bien par exemple. Alors rien. Par sort intéressant. Robe de voyageur ça on peut le vendre je pense. Baguette de convocation des monstres c'est intéressant aussi. Pachette de feu. On va passer ça. On peut vraiment rien acheter hein. C'est beau. Bien salut hein. Bonne necromancie. C'est fait. Ah oui c'est vrai qu'il y avait plusieurs portes. Il y avait plusieurs endroits hein. Si on a un mage on reviendra mais là pour l'instant on n'a pas forcément besoin. Ah bonjour. Ah oui mais ça c'est repousser les morts vivants donc c'est pas ça qu'il nous faut. C'est ça. Horreur. C'est là. Courrer. C'est pour ceux qui ont perdu. Ah j'ai appuyé sur mon nouvel truc Je voulais censurer Une tâche facile Et On a perdu 60 000 balles Attendez C'est pas possible Ils ont piqué tout Moi je me suis dit Ouais mais laissez moi partir Prenez vos 2 euros là Et laissez moi tranquille Non Ils ont tout piqué Ils ont trop pris Genre vraiment Bon attendez Parce que là il va falloir Que je ressenssure du coup Voilà On va se mettre comme ça Parce qu'il y a encore Les yinches Je vous épargne Les chiens Je lance horreur actuellement Ah Jaira a décidé Ah horreur n'a pas marché Mais Jaira a décidé De lancer bénédiction Voilà Et horreur a fonctionné Après Voilà Désolé C'était Je pense que c'est Clairement pas nécessaire Je crois que la dernière fois J'avais réussi à éviter le groupe Le problème c'est que Ça prend trop de temps Il faut se balader Et tout Ne vous battez pas Si vous vous battez Vous mourrez N'épargnez personne Et voilà Cette baguette est incroyable Je ferai de mon mieux C'est comme si c'était fait Le serviteur de dame nature Oh mon coeur n'y est pas vraiment Pour ceux qui ont péri Oh mon coeur n'y est pas vraiment Oui Aux figures autoritaires omniprésentes Vous êtes une bien étrange personne Moi je m'en vais C'est fait C'est triste Quand même Il meurt vite C'est fait Regardez-moi ce truc Il a mis Il met un coup de poing Ça fait 13 points de dégâts C'est juste trop énervé Je suis désolé T'as aucun chance A quelle vitesse Tout le monde meurt On va devoir faire dodo En plus C'est ça le pire C'est que Avant d'arriver là-bas Il faut faire dodo C'est bizarre C'est bizarre Comme bruit Non Faisons dodo ici C'est dur la vie Oh non Pourquoi on est arrivé de nuit Du coup Quand on fait dodo On arrive de nuit Attends C'est des films C'est différent De ce qu'on avait déjà avant Je peux toujours essayer Oui bien sûr Je pense que c'était plus compliqué Mais non On roule vraiment trop Sur les gens La musique est forte aussi Je trouve J'espère que pour vous Ça va On va refaire dodo Avant de partir Il y a des trucs Qui se passent en dessous J'ai l'impression Ça fait des bruits bizarres Des bruits d'araignées Ah non Pas eux Oh les basiliques Oh non On a déjà perdu quelqu'un Wouah Ça va tellement vite Euh Ok Donc On va se positionner ici Ah c'était des basiliques Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ah attendez Parce que c'est qui Qui a la baguette C'est GR1 Mais du coup Elle a pas de protection Euh Bon on va faire ça Oui bien sûr On va juste vérifier Combien ils sont Ok C'est passé ou pas On peut passer Deux Oh Trois Mais mon dieu Il y a Quatre Il y en a un supérieur Mon dieu Mon dieu Mon dieu T'es en combat là ? Lolo Continue hein Mais j'ai l'impression Que c'est un nid de basilique Oh mon dieu Ah oui mais tu augmentes Ta furtivité En te planquant En fait Je capte Ça réussit uniquement Si tu passes à côté En fait Je voulais vous faire pétrifier Allez-y Moi je suis tout à fait pour Ils vont se faire pétrifier Non ? C'est ça l'histoire ? C'est ça la blague ? Surtout ne venez pas De nous retrouver Oh non Oh non Ne venez pas ici Ne venez pas ici On va se mettre Un tout petit peu plus loin S'il vous plaît Merci Ne venez pas ici Non Non Bien entendu Totalement gratuit Bon par contre Là ce passage là Ça va être compliqué Si on doit passer A côté des basiliques Il y en a quand même 4 Et par contre Il n'y a pas l'air D'avoir grand chose De plus On pourrait peut-être Éviter d'y aller On va juste On va aller en bas Je pense qu'on va Se faire attaquer encore Parce que ça a l'air D'être hostile Comme endroit Mais Apparemment Il n'y a plus de basilique Autre que dans le centre De la pièce Donc Ça devrait aller Et qu'il ne bouge pas On n'est pas obligé De les faire On va juste vérifier Avec Roland de la Tourbresson S'il n'y a pas un truc Qui cache Vous avez compris C'est Peut-être qu'ils sont En train de bloquer Quelque chose Allez Roland C'est fait Pas trop déconner Non plus Le truc que vous cachez Non Merde Il y a vraiment grand chose Ah on descend D'accord Il n'y a pas un endroit Spécifiquement Dans ce de nos trucs Il ne faut pas passer Oui Peut-être que c'était Des grands basiliques Les trucs là Et du coup Ils se sont reproduits Au même endroit Et ça a fait Des petits basiliques Au fur et à mesure Parce qu'ils ne trouvent pas A manger On arrive à la Tour de Durlag C'est fait Hein ? Avancez avancez Soyez les bienvenus dans l'audacieuse Et nouvelle ère De l'expansionnisme mercantile Donc le capitalisme Mesdames et messieurs Une ère où on fait de l'argent Grâce à la mort elle-même Le capitalisme toujours En exposant l'horreur Mes pauvres enfants La disparition La souffrance Et la mélancolie En montrant la beauté détruite Et l'honneur sali En exploitant la folie D'un homme Maintenant cher voyageur Ne demandez pas Ce que vous pouvez faire Pour moi Mais ce que je peux faire Pour vous C'est plus cher pour vous Rien Espèce de sale individualiste Allez donc dans la tour De ce mort Pour ajouter Votre nom A son tableau de chasse Maintenant partez Ces pierres ne sont pas faites Pour cette ère de tourisme Décadent Ok En fait Étrange quand même Garçon Ah oui c'est là Il y aura plein de cadavres J'avais oublié Et plein de pièges C'est par ici qu'il faut aller Alors de mémoire Il y a un piège ici Donc on va avoir besoin De détecteurs de pièges Et il y a une attaque Quelque part ici je crois On peut se positionner Un paladin en feu Horreur guerrière Adias Peut-être que Tu Voilà Razad Petit camionnaire Dans sa tête Elle a l'horreur guerrière Pendant que On puisse enflammer tout le monde Moi je m'en vais C'est moi ou elle a fait Elle a fait un père rouge Avant de mourir C'est moi Je m'en vais Il y a un père Vous êtes une bien étrange personne Oh la bénédiction qui fait plaisir Regardez comme ils sont allés vite là pour les tuer Euh on continue hein Je crois qu'il va y en avoir pas mal d'horreurs Je n'étais sûr Oh la bénédiction elle fait plaisir Je peux se protéger Khalid Donnez lui de la vie à ce... Mais pourquoi toi t'es au corps à corps toi T'as plus de flèche Ah ouais Brrrr Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on rééquipe tout le monde, j'avais oublié ce soir. J'avais oublié qu'il fallait rééquiper tout le monde. C'est marrant parce que je l'ai fait cette tour en plus. Je l'ai commencé, je crois que je me suis arrêté là parce que c'était chiant, mais parce que Dom s'est enfuie en plein milieu, je sais plus. On va y arriver, j'en. Toujours pas de dodo. Un jour, on va y arriver à dormir tranquille. Ah oui, on a réussi. Ok. Super, super, super. Niveau supérieur. Ah bah voilà. Du coup, on avait dit déploitation des pièges. Je pense que c'est le moment. Non mais on a déjà 50, c'est bien. On est déjà 50 sur 50, sur 100. On va augmenter les déplacements silencieux. Et crochetage des serrures surtout là parce que c'est pas possible en fait. Bon, vu le niveau, je pense qu'on peut y arriver tranquille jusqu'à l'entrée, aujourd'hui, avant de quitter. Arriver à l'entrée, je pense que par contre on va devoir quitter à ce moment là. On va voir les deux Paul Gunger, mais qu'il se passe là. J'ai même pas eu le bruit de mort. Trop bizarre. T'es vraiment trop équipé de rien en fait. Très bien, porte ça. Il y a des trucs qu'il faut que t'apprennes en fait en plus. Je sais plus comment on fait mais... Ah, les sortes. J'ai rien à mémoriser parce que de toute façon je peux aller le faire en fait. Là, je peux pas mémoriser parce que de toute façon j'ai plus de place. Je suis déjà niveau 2, attendez. Mais non ! Attire un nuage ou un essaim d'insectes qui attaque un des ennemis du magicien. C'est très très bien ça. Pourvoiement magique. Toute créature ayant le don de jeter des sorts affectés par ce... Son pouvoir d'incantation sérieusement diminué. Très très bien. Zone d'air pur. Repousse tous les éléments nocifs de vapeur. Ok. Élimination des invisibles. Ça, ça augmente... Ah oui, ça c'est pas mal. Contraction contre le feu. Les effets de ce sort ne peuvent durer qu'un tour. Obstination. La victime visée qui rate un jet de sauvegarde contre les sorts subit les pleins effets du sort d'obstination bornée qui la pousse à hérer au hasard. Ok. Immobilisation des animaux. Ce sort permet de figer les animaux sur place. Guerrition des maladies. Les mains sur une personne souffrante. Le lanceur de... Ah ça c'est très très bien. Fais-moi vraiment. Toute créature ayant le don de jeter... Mais attendez, depuis le début on n'utilise pas ça. Lorsqu'il essaie de jeter un sort, ce dernier a alors 80% des chances d'échouer. Lorsque ce sort est jeté, les membres du groupe, compris dans la zone des fers, reçoivent une force de 18 sur 76. Wouah. Ah sinon ça réduit... Ça va réduire d'ordre quand même du coup. L'appel à la foudre, on va prendre ça. Permet à l'invocateur de faire tomber des éclairs un par rune. Le sort a une durée d'un rune par tranche de 4 niveaux. Chaque éclair propose 2 dés de 8. Ainsi un jetteur de sort. Mais je pense qu'on va se le prendre par contre. N'importe quel ennemi mais pas les alliés. Il sera susceptible d'être frappé par les éclairs. Mais c'est très bien ça. On mérorise. On va prendre aussi soin des blessures moyennes. Et là, il nous faut peau d'écorce. Lorsqu'un prêtre jette le sort de peau d'écorce sur une créature, la peau de cette dernière devient aussi dure que l'écorce. Ok. L'âme enflammée ça peut être intéressant. Baie magique. 5 baies magiques que le lanceur peut emporter avec lui. Pour chaque baie mangée, un point de vie est récupéré. Intéressant. Charme, personne ou mammifère. Le principe doit être un humain bipède. Ok. Ainsi un guerrier du deuxième niveau pourra être enchanté mais pas un ogre. La personne ressent un jet de sauvegarde contre les sorts. Ok. Connaissance des aliments. Voilà. Permet au prêtre de voir l'aura d'une créature. Si la créature réussit un jet de sauvegarde contre les sorts, le éjecteur de sort n'apprend rien sur la créature en question. Lorsqu'un personnage est affecté par ce sort, il rejoint. Si la maléfique brille d'une couleur verte. Mais connaissance des aliments, c'était ça l'horreur ? Détection des pièges. Lorsqu'un prêtre jette un des sorts de détection des pièges, de nature magique ou mécanique deviennent visibles à ses yeux. Bon. 4,5 m. Ok. Lorsqu'un prêtre jette ce sort, on découvre. Dans des conditions moyennes, nu dans la neige ou un, son ammunité est totale. Les destinataires bénéficient également d'une certaine résistance dans des conditions de chaleur ou de froid extrême. Ok. Là c'est un peu du passif en fait. Donc du coup là c'est intéressant parce qu'on peut faire pas mal de choses. Ça, on s'en fiche un peu. Détection des pièges parce qu'on va en avoir besoin. Baie magique je pense que c'est nécessaire. Ça peut être rigolo à faire. Peau d'écorce. Ralentissement du poison toujours. Pourquoi ? Je peux pas prendre la même chose. Là il a fait ralentissement. Peau d'écorce il a pas pris. Un de chaque. Et là il nous manque quelqu'un. Alors là on a fait moyen. Peut-être guérissons des fourvoirements magiques. Créature et mandons de jeté. Alors ce sort voit son pouvoir d'incantation de sérieusement diminuer. On va utiliser ça. Parce qu'on risque d'en avoir. Donc là c'est un peu plus agressif. Mais avec des soins de sort et de limitation. Là c'est un peu plus passif. Avec les baies magiques. Où on peut récupérer des points de vie. Plus détection des pièges. La peau d'écorce. Et le ralentissement du poison. Donc ça ça pourra nous servir en cas de problème. Ce qui veut dire que potentiellement on peut enlever. Aussi un truc de soin des blessures légères. Parce qu'on a soin de moyens. Donc fermure deux fois c'est bon. Bénédiction c'est bon. Encheur vêtement. Détection du mal. Non. Pour d'un magique. En fait non on va garder ça comme ça. C'est très bien. Eh bien on en apprend tous les jours. Pour le groupe. Oui bien sûr. Du coup elle va nous jeter des sors à tout moment. Donc c'est très bien. C'est là l'entrée. On va se faire attaquer. Voilà. Tant de fois. C'est Ike. Bonjour Ike. Il va mourir je crois. Non il n'y a pas de nos sors comme ça. Ah c'est marrant parce que je crois que je n'étais pas accompagné de Ike et du coup je n'est pas arrivé par là. Regardez comment elle grandit à mesure qu'on ne s'approche jamais vu et on ne verra une chose pareille. Un monument témoin du triomphe d'un homme et de sa folie. Le tour et le bien qui a été créé en dessous furent construit il y a très longtemps par un héros nain du nom de Durlag Ashtonair. qui voulait simplement en faire sa deux-mère et celle de ses proches. Son homme fortune occupait des salles entières. La richesse qu'il avait accumulée devait soutenir son clan mais le mena finalement à sa perte. Il nous fait vraiment notre tour. C'est bien ça. C'est parti. Je pense qu'on va rester dans la salle d'attente. Salut Solorius ! Alors je vais finir là. Parce qu'on est arrivé à la tour de Durlag après avoir fait plusieurs choses. Et le truc c'est que... Mais ce n'est pas grave en soi. C'est l'heure aussi pour moi. En fait là le truc c'est qu'on arrive à un moment où ça risque d'être tunnel vision pendant très longtemps. Parce qu'on est dans une tour avec plein de prison. Avec plein de prison. Avec plein de pièges. Et on est en train de faire une visite commentée. Bien sûr. Donc voilà. On va discuter avec les participants qui seront... Et les participantes qui seront avec nous. Et on va s'arrêter là. J'ai autre chose à faire que de rester assis comme un idiot à vous parler. J'ai autre chose à faire que de rester assis comme un idiot à vous parler. Là j'espère que tu vas bien. Les récits de son nom de plan se répandurent dans le pays. Et les créatures les plus malveillantes cherchèrent à s'emparer de cette tour. Les deux Paul Gonger prirent les traits de proches de Durlag et de ses amis. Et du tuer des êtres portant le basque de ceux qui le chérissaient le plus. Notamment pour sauver sa propre vie. Ça va. Un peu fatigué. Simplement pour savoir. Qui parmi vous pourrait supporter une telle horreur ? Il finit par les chasser. Qui était advenue sa triste demeure ? Elle ne jurera parce que personne n'osait plus jamais s'y attaquer. Je soupçonne un truc. C'est que dans son tour il y a quelqu'un qui va mourir. Est-ce que ça va aller vite ? Je ne sais pas. Une tâche facile. Durlag installa des verrous magiques sur les portes de son sanctuaire qu'on ne peut ouvrir qu'à l'aide de pierres magiques. Vous avez sûrement tous été abordés par des marchands plus scrupulés vendant des pierres authentiques. J'en ai d'ailleurs plusieurs moi-même. J'en ai acheté une. Mais ce ne sont que de simples souvenirs à mettre sur la cheminée. Il n'y a que peu de pierres véritablement authentiques et elles sont rares et chères. Eh bien alors vérifions la pierre sésame là. La pierre sésame est unique des nains relativement classiques. Elle peut avoir un nombre indéterminé d'utilisation. C'est très bien. Moi c'est ça que je voulais. C'est très bien. On va continuer à discuter. Je pense qu'on va continuer un peu le tour la prochaine fois. Un imbécile naît toutes les minutes et vous êtes pile à l'heure. Le respect. Ceux qui passaient les barrières devraient affronter les affres de la paranoïa que rongeait Durlag. Bien rien que dans ce salon vous trouvez certains des dispositifs les plus mortels et les plus complexes connus de l'homme. Sur le mur se trouvait une image qui, avant qu'on l'arrache de son cadre, métrifiait pour toujours ceux qui la regardaient. Regardez avec horreur, c'est malheureux. Ah merde, c'est où ? Il se cacherait une terrible pique. En fait, il reste ici. En 40. J'ai payé je sais pas combien, il reste qu'à l'entrée. C'est vraiment l'enfer. Imaginez la troce surprise pour l'imprudent Durlag a eu un recours à des ruses jusqu'alors inconnues pour tenir les autres à l'écart. Ce qui me fait rire encore plus, c'est que cette chaise cachait une terrible pique. C'est à ce moment là où je me dis, mais en fait il est en train de me mythoter. J'ai pris longtemps avant d'arriver. Nous allons faire une petite pause avant de continuer, bravo gens. S'il vous plaît, pour votre sécurité, ne touchez à rien. Ne touchez à rien et pas de renforcement. Ah là 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 là. Et voilà, il a touché à quelque chose. Ah là 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 là. Il a subi 36 de dégâts. What ? Nous, il faut qu'on descende. Nous, il faut qu'on descende. Vous avez touché à quelque chose ? Oh mon dieu, dans quel endroit à faire d'ailleurs sommes-nous tombés ? Francis a été embrouché et rôti sur le feu comme un vulgaire cochon. Avancez, avancez, n'hésitez pas. Et lui qui dit avancez, avancez, n'hésitez pas. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon. Quelle grande blague. On va jouer ? On va s'arrêter de jouer maintenant, je pense. Ouais, la prochaine, Solarius, désolé d'être arrivé un peu en retard, mais c'est pas grave. Alors, il faut qu'on sauvegarde et qu'on supprime. Alors, on va sauvegarder ici et on va l'appeler... La roue tourne, on va l'appeler. La tour. La tour tourne. Voilà. Et on va supprimer le reste. On joue dangereusement ici. Nous, on supprime les sauvegardes pendant qu'on joue, bien sûr. Voilà. Hop. Oh, bah c'est... La roue tourne tournera exactement. Oh, c'est dur de se réveiller avec Badger's Gate. Il y a des moments où c'est rigolo, quand même. Mais là, je pense que la semaine... Là, c'est bien, parce que ça veut dire que demain... Parce que demain, normalement, vendredi matin, je serai avec vous.